Seigneur, toi qui as éclairé le vieux monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes temps. 13e dimanche de l'année B, Saint-Marc, chapitre 5, versets 21 à 43. Je ne vais pas commenter la première lecture, qui est extrêmement simple, mais qui rappelle quand même des véritables essentiels. Il faut redire, dire et redire. Je relis quand même le premier verset de la première lecture, qui est dans le livre de la Sagesse. « Dieu n'a pas fait la mort et quand quelqu'un meurt, il n'est pas content. » Voilà, il nous a tous créés pour qu'on vive. Voilà, ça c'est la première lecture. Et l'Évangile montre combien Jésus accomplit cette Écriture. On est fait pour la vie et non pas pour la mort. Et Jésus est venu pour nous rendre la vie, pour nous guérir et pour nous sauver. On est au chapitre 5 de l'Évangile selon Saint-Marc. Et dans ce chapitre 5, il y a trois guérisons. Enfin, bon, la troisième, c'est plutôt un retour à la vie, une résurrection. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que le premier qui est guéri, c'est un homme, possédé par les esprits mauvais. Ensuite, une femme et ensuite un enfant. Dieu est venu pour guérir tous les hommes sans exception. Enfin, Jésus est venu pour guérir tous les hommes sans exception. C'est ce que nous chantons à chaque Eucharistie dans la prière du Kyrie. Jésus, venu pour guérir et sauver tous les hommes, prend pitié de nous. Pour guérir et sauver tous les hommes. Les hommes, les femmes, les enfants, le monde entier. Et ces textes qu'on va entendre dimanche prochain nous parlent du salut, justement apporté par Jésus, sauveur. Le nom veut dire Dieu est notre sauveur. Alors, le premier personnage, c'est le chef de la synagogue, donc un juif, très juif, nommé Jair, très bon nom. Ça veut dire qu'il avait soif de la lumière de Dieu. On verra ce qu'en dit Saint Jérôme qui dit, mais c'est celui qui illumine ou qui est illuminé. Mais on peut dire que Jair, si vous voulez, c'est ce qui est dit dans le psaume 35. Au verset 10, « En toi est la source de vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. » Jair, ce juif, est à la recherche de la lumière qu'est Jésus. « Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Il veut se laisser illuminer par Jésus, il a la foi. C'est un modèle de foi et de supplication. Et il demande, c'est à noter, il dit, « Ma fille est à la dernière extrémité, viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Il demande qu'elle soit sauvée. On va voir que tout à l'heure, la femme se dit, « Si je touche seulement son vêtement, je serai sauvée. » Et Jésus, plus tard, lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » C'est bien plus qu'une question de guérison, c'est une question de salut. Et c'est ce en quoi croient et Jair, chef de la synagogue, est la femme Hémorroïse. Donc, Jair supplie le Seigneur, « Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Voilà ce que dit saint Jérôme à propos de ce Jair. Dans le sens mystique, Jair, chef de la synagogue, vient à Jésus après la guérison de cette femme, enfin, il vient avant et après, on peut dire, « Il représente le peuple d'Israël qui sera sauvé lorsque la plénitude des nations sera entrée dans l'Église. » Romains 11. « Le nom de Jair signifie qui illumine ou qui est illuminé. Et il figure, le seul peuple juif qui, sorti des ombres de la lettre, est inondé des lumières de l'Esprit-Saint, se prosterne au pied de Jésus, c'est-à-dire s'humilie devant l'incarnation du Verbe, et le prie de rendre la vie à sa fille, car celui qui a la vie en lui-même cherche à communiquer la vie aux autres. » Présente, c'est très beau, vous voyez, c'est la conversion de l'illumination à Jair, l'illumination des Juifs contemporains du Seigneur qui se sont inclinés humblement devant le mystère de l'incarnation et que Jésus a immédiatement sauvé. Tout le peuple juif est appelé à ça, évidemment. Et au cours de l'histoire, c'est ce qui se passe peu à peu, malgré les terribles souffrances de leur histoire, et à la fin des temps, ils entreront tous dans le salut, avec Jésus dont le nom veut dire salut. Voilà pour le chef de la synagogue. Alors, en ce qui concerne la femme, vous remarquerez qu'on ne dit pas qu'elle avait prié quand elle est tombée malade, on a dit simplement qu'elle avait affaire à plein de médecins, et plus on la soignait, plus elle allait mal. Il y en a qui connaissent cette histoire par cœur. Voilà, il faut se reporter au livre du Syracide, au chapitre 38, Syracide 38, au verset, alors je vais lire simplement deux versets, mais vous pouvez lire tout le passage, bien entendu. Syracide 38, 9 et 38, 12. « Mon fils, quand tu es malade, ne te décourage pas, mais prie le Seigneur et lui te guérira. » Ensuite, demande pardon pour tes péchés, etc. Fais des offrandes, et je passe au verset 12, « Une fois que tu as prié le Seigneur, que tu as demandé la conversion, pardon pour tes péchés, fais venir le médecin, parce que le Seigneur l'a créé lui aussi, qu'il ne s'écarte pas de toi, car tu as besoin de lui. » Il y a les deux, tu pries et tu fais venir le médecin, car tu as besoin de lui. Là, on ne parle que des médecins, on ne parle pas de la prière de la femme, en tout cas dans le texte qu'on va lire, qu'on est en train de lire, elle va enfin prier le Seigneur, elle aussi pour demander d'être sauvée. Signe du salut éternel, signe de la résurrection de la chair, annonce de la guérison définitive, etc. Alors, si je parvins seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. Chez Saint Luc et chez Saint Matthieu, on précise la frange de son vêtement. Dans Matthieu 14, 36, « Il le suppliait de leur laisser seulement toucher la frange de son manteau, et tous ceux qui le faisaient étaient sauvés, furent sauvés. » Ça, c'est dans Saint Matthieu. Et dans Saint Luc, au chapitre 8, au verset 44, « Une femme, alors c'est la même que celle de Saint Marc, s'approcha de lui par derrière et toucha la frange de son vêtement. » L'histoire de la frange du vêtement, qui s'appelle en hébreu les tzitzit, ça a énormément d'importance dans la tradition juive. C'est frange du vêtement. La preuve, c'est que quand on récite le Shema, dans le cadre de la prière, « Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un, » et puis toute la suite, Deutéronome 6, 4 à 9, on récite le Shema, et immédiatement après avoir récité le Shema, « Tu rediras ces paroles à tes fils, tu les répéteras sans cesse à la maison, etc. » Deutéronome 6, 4 à 9, ça c'est le Shema, mais ce n'est pas que ça le Shema, il est complété par nombre 15. C'est la suite du Shema, les Juifs le lisent l'un à la suite de l'autre. Et c'est ceci, nombre 15, verset 37. « Le Seigneur parle à Moïse et il dit, « Parle aux fils d'Israël, tu leur diras qu'ils se fassent une frange au pan de leurs vêtements, et ceci d'âge en âge, et qu'ils placent sur la frange du pan de leurs vêtements un cordon de pourpre violette, de ces bleus foncés ou... » « Vous aurez donc une frange, chaque fois que vous la regarderez, vous vous rappellerez tous les commandements du Seigneur, vous les mettrez en pratique, etc. » « Vous vous rappellerez mes commandements et vous serez saint pour votre Dieu. Je suis le Seigneur, votre Dieu, qui vous est fait sortir du pays d'Égypte. » C'est pour dire que la frange des vêtements, c'est une tradition juive extrêmement importante. Le Shema Israël écoute Israël et puis dans le Deutéronome regarde ses franges et fait mémoire du Seigneur. Ce qui veut dire que cette femme, quand elle touche la frange, parce que bon, Saint-Marc parle du vêtement, mais la frange du vêtement, elle est en train de toucher la présence de Dieu qui est signifiée par ses franges. Ce n'est pas un acte de superstition, c'est un acte de foi. La présence de Dieu signifiée par ses franges. Comme dit Théodore, bon, ça c'est un père de l'Église, ce n'est pas un rabbin, mais il scrute les Écritures comme les rabbins. « La couleur diacinthe, » il dit, « la couleur de ses franges, imitant la couleur du ciel, le fil, cette frange, le fil avec lesquels sont tissés, son lit, fait cette frange, « rappelle aux Hébreux Dieu qui remplit l'univers tout en paraissant habiter le ciel. » Elle touche quelque chose qui montre qu'elle a foi en Dieu, qu'elle croit dans la présence de Dieu et qu'elle veut observer les commandements de Dieu. C'est tout sauf un geste de superstition ou un geste magique. Et voilà ce que dit Saint Jean Chrysostome à propos de cette femme. Jésus connaissant en lui-même la vertu qui était sortie de lui, ce n'est pas à son insu que cette femme fût guérie, mais il le savait fort bien. S'il fait cependant cette question, « Qui m'a touchée ? » bien qu'il sûre parfaitement que c'était cette femme, c'est pour faire connaître son action, proclamer sa foi et graver dans l'esprit de tous le souvenir de cette action miraculeuse. Et ses disciples lui disaient, « Tu vois cette foule qui te presse de toutes parts et tu dis, qui m'a touchée ? » Le Sauveur avait demandé, « Qui m'a touchée ? » C'est-à-dire, « Qui m'a touchée par les sentiments du cœur et par la foi ? » Car cette foule qui me presse de toutes parts ne me touche pas véritablement parce qu'elle ne s'approche de moi ni par l'esprit, ni par la foi. » Le geste de cette femme est un très beau geste de foi. Et puis, je termine avec la guérison, la résurrection de la petite fille. Versets 41 et 42 où on voit, je reviens à l'évangile de saint Marc, où il est dit que Jésus saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum » ce qui signifie « jeune fille, je te le dis, lève-toi » « Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, elle avait douze ans. » L'efficacité de la parole du Seigneur Jésus, on va voir avec un texte de Saint-Ephraim que quand on reconnaît dans la foi que Jésus est Dieu, on a une réponse divine. Quand on considère Jésus comme un homme, on va avoir une réponse humaine. C'est notre foi qui suscite la réponse de Dieu en fonction de ce qu'on attend de lui. Et c'est le cas ici. Jésus, parole divine, parole efficace, comme par exemple ce qui est dit dans le psaume 32 au verset 9. « Il parle et ce qui dit exista, il commanda et ce qu'il dit survint. Jeune fille, lève-toi et marche, elle se lève et elle marche. » Et voilà le commentaire de Saint-Ephraim. « Celui qui s'approchait de Jésus comme d'un homme entrait en contact avec son humanité et celui qui s'approchait de lui comme Dieu trouvait des trésors de guérison pour ses douleurs. » Sœur Claire, merci. 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 Sous-titrage FR ?